bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir les structures conditionnelles et pour utiliser les structures conditionnelles nous allons demander à l'utilisateur de saisir son âge donc on va d'abord afficher le message quel est votre âge donc j'écris système point out point print entre parenthèses et là je vais dire quel est quel est votre âge donc je pose la question à l'utilisateur qui va reprendre et je vais utiliser la variable clavier que du type scanner pour récupérer ça dans un peu stocker l'âge dans une variable donc d'accord d'abord je vais je vais décrir une variable int un entier qui va s'appeler âge égal et je vais lui affecter le résultat qui sera ses occasions donc je fais clavier point next next int ici lorsqu'on veut récupérer le contenu d'une variable qui est de type chaîne et caractère on va utiliser next line par contre lorsque c'est un type entier on utilise next int pour demander à l'utilisateur de saisir un entier et lorsque c'est un double on va écrire next double donc c'est une fonction qui appartient à la classe scanner et là maintenant nous avons récupéré et on va utiliser la boucle if donc on fait if entre parenthèses et on va tester une condition on va tester si l'âge est inférieur à 18 âge inférieur à 18 si âge inférieur à 18 et on va ouvrir des crochets et on va afficher le message bonjour je fais encore mineurs donc je fais système point out point print et là je vais écrire bonjour tu es encore mineurs maintenant dans le cas contraire je mets un s s ça signifie sinon et je mets la collage et je vais écrire un message encore ça sera le bloc d'instruction qui sera exécuté dans le cas où son âge n'est pas inférieur à 18 c'est que c'est supérieur ou égal à 18 donc on fait print une parenthèse là je vais écrire bonjour vous êtes majeur et maintenant pour pouvoir enregistrer bon là j'ai fait déjà ctrl s et je vais cliquer sur le bouton run pour exécuter ici lorsque je vais entrer mon âge on me dit bonjour vous êtes encore vous êtes vous êtes majeur je vais réexécuter le programme je vais enseigner 17 là c'est marqué bonjour tu es encore mineur donc lorsque l'âge est inférieur 18 on va exécuter ce bloc d'instruction et on ne va pas exécuter ce bloc là et lorsque ce n'est pas le cas la condition n'est pas vérifiée là on va venir exécuter ce bloc par contre si on a l'âge qui est égal à 18 donc on va venir faire ça veut dire si l'âge est égal à 18 là on va écrire bonjour tu as tu viens d'être tu viens d'être tu viens d'avoir 18 ans et donc tu es majeur ok donc je vais enregistrer et je vais remettre une autre boucle else dans le cas contraire si l'âge est inférieur à 18 on va dire bonjour tu es encore mineur sinon si l'âge est égal à 18 on va dire bonjour tu viens d'avoir 18 ans donc tu es majeur dans le cas contraire on va exécuter bonjour tu es majeur vous êtes majeur j'enregistre et là je vais venir tenter d'exécuter lorsque je vais mettre 18 ans donc tu es majeur et bonjour vous êtes majeur j'enregistre et là je vais venir tenter d'exécuter lorsque je vais mettre 18 ans donc tu es majeur c'est marqué bonjour tu viens d'avoir 18 ans donc tu es majeur là vous voyez que il a exécuté ce bloc mais il n'a pas exécuté ce qu'elle a lorsque je vais re-exécuter je vais mettre 22 on me dit vous êtes majeur lorsque je mets 19 on me dit vous êtes majeur et dès que je vais mettre 4 ans si je mets 4 on me dit bonjour tu es encore mineur vous voyez que lorsque on exécute ici on ne exécute pas le reste lorsqu'on exécute ici on n'exécute pas l'ula mais lorsque on n'exécute rien c'est là qu'on rentre dans cette boucle ok donc vous venez maintenant de voir ce que c'est une condition en langage java et vous savez maintenant comment utiliser les conditions en java java on 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 Sous-titrage FR ?